La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 9 décembre 2021. Détourne-moi légumes d'or, elle vole les 41 millions de son père et tente de s'exiler au Canada avec son conjoint, Barassa 1, Réoumi Quotidien, qui souligne dans ses colonnes que le procureur a requis deux ans de prison dans six mois fermes et une amende de 34,5 millions de francs CFA contre Aydembaï qui comparaissait hier devant le tribunal de Dakar pour abus de confiance portant sur 41 millions et blanchiment de capitaux. La prévenue avait vidé le compte bancaire de la société de son père pour mener une vie digne d'une princesse et s'assurer un exil doré au Canada avec son conjoint. Les détails à lire à la page 3 de ce journal. Et à la même page de Libération, l'on nous plonge au cœur d'un pillage à huis clos à poste finance. Ce journal signale que les auditeurs ont révélé le scandale depuis début juin 2021. Elle est mise en cause, eux, évoquent une pratique courante dans l'entreprise. Salé ou Fedior détaillent face aux enquêteurs des pratiques malsaines et illégales. Rapporte Libération qui fait remarquer que l'argent destiné aux retraités est prêté à des tiers, ce qui explique les multiples retards notés dans le paiement des pensions. Pendant ce temps, Lasse livre de grosses accusations contre le directeur général de la SNR, Maître Bassier-Wongom. En effet, selon ce journal, l'on sent un parfum de corruption autour des déniers publics à la Société nationale de recouvrement. Et c'est une histoire de versement de commissions qui secoue la SNR. L'homme d'affaires et candidat à la mairie de Fatigue-Pape, Babacar Fahy, il réclame à Maître Bassier-Wongom les 40 millions sur 300 millions de commissions qu'il lui avait remis pour obtenir d'abord le marché de l'hôtel Mamkoumbabank, puis le marché de réfection d'un immeuble ciseaux-allée Pape Gueifal. Accusant le directeur général de la SNR de n'avoir pas respecté sa parole, Pape Babacar Fahy demande à Maître Ngom de lui restituer son argent. À la direction générale de la Société nationale de recouvrement, on parle de chantage, signale Lasse. Au moment où, dans Dakar Times, les lacunes de la loi sur la déclaration de patrimoine au Sénégal sont mises à nu. Et dans Sud-Cotidien, un rapport du Forum civil étale les carences de la déclaration de patrimoine au Sénégal relativement à la lutte contre la corruption. Et le quotidien nous fait part d'une prise inédite parlant de pêche illégale dans les eaux Bissau-Guinéennes. Le journal de Madiambaldiagne informe que deux gardes-côtes Bissau-Guinéens ont été kidnappés par des pêcheurs de joual et les ravisseurs sont eux en garde à vue à Mbourg. À l'Assemblée nationale hier, les députés ont accablé la scène eau relativement aux coûts élevés et à la mauvaise qualité de l'eau, rapporte l'Info. Et dans Sud-Cotidien, l'on diagnostique le mal, évoquant aussi la cherté des factures d'eau, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Serine Baïtiam, devant les députés hier, a annoncé l'audit du système de la scène eau. L'État a aussi exhibé ses chiffres, mais des députés ont étalé leur ras-le-bol. Si on en croit Sud-Cotidien, qui présente Touba comme un cas, c'en est un, semble dire critique. Ousserine Baïtiam alerte sur une nappe souterraine qui menace les environs de la grande mosquée de Touba. Abdoulaye Dufsar, au même moment, parle du Dakar qu'il veut. Le candidat de Beno Bokoyakar à la ville capitale promet que 250 milliards de francs CFA seront injectés sur cinq ans. « On va faire la promotion de la sécurité », ajoute Dufsar, qui soutient que le rôle d'un maire, ce n'est pas de mener une bataille acharnée contre l'État. Le chef de l'État, Macky Sall, invité de RFI et France 24, a survolé l'essentiel, rapporte par ailleurs Walfe-Cotidien, qui souligne que le président Sall n'a pas voulu parler du mandat. Troisième mandat, premier ministre Macky ailleurs le jour, titre pour sa part Bosby, qui informe aussi que le président Sall a accordé une interview hier à RFI et France 24. Et à la une de critique, l'on nous apprend que Macky siffle la fin du vandalisme concernant l'organisation des navétanes. En effet, si on en croit ce quotidien, les conditions imposées par le chef de l'État ne laissent aucune marge de manœuvre au ministre des Sports, Matarba. À défaut de clore la saison, il est obligé de poser toutes les garanties pour organiser de nouveaux combats informes critiques. Violence dans les navétanes et destruction des biens publics, Macky siffle la fin, titre par conséquent enquête. L'analyse de Réoumi-Cotidien à Saint-Saëns, s'intéresse justement aux violences dans le sport et en politique, va au-delà des faits et constate à l'arrivée qu'un observatoire des actes de violence de tout genre est nécessaire. En attendant d'y arriver, le soleil nous apprend qu'Edouard Mendy est le meilleur, selon l'ANPS, qui lui a décerné le titre de meilleur footballeur expatrié de l'année. Le gardien au début de Chelsea détrône ainsi l'attaquant de Liverpool, Sadio Mane, souligne le quotidien national. Celui du sport-stade estime qu'Aliou Sissé doit rebâtir tous ses couloirs à un mois de la canne. Il est son crépant et sera peut-être son Ismail Assar, notre stade. Et si Noulomb s'interroge, la reine nationale peut-elle contenir Moudlo Amma, évoquant le verdict si Topapasou, l'insécurité et la proximité ? En réponse, Gorandoï déclare, ce combat ne pourra pas se tenir là-bas. Et pour Malik Tiandoum, c'est risqué. Lamine Samba, lui, signale la proximité comme source de problème. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.